Bonjour à tous, c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, en mode mini vidéo. Bon, on ne pourra pas passer à côté du phénomène voiture électrique, bien évidemment, et tu peux te dire « Oui, ma voiture électrique, c'est bien, mais il faut la recharger. » Alors soit tu peux la recharger en extérieur, mais il faut attendre, il faut trouver une borne et tout, soit tu peux le recharger à la maison. Et tu te dis « Bah ouais, mais recharger à la maison à 3 kW, la batterie fait au moins 40 kW, il me faut 15 heures et tout, il n'y a pas moyen d'avoir mieux. » Eh bien, c'est ce que nous propose WESH, pas confondre avec WESH ou CH, bien évidemment, qui nous propose une nouvelle station que tu vas pouvoir mettre à la maison et tu vas pouvoir recharger jusqu'à 22 kW. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien vraiment notre station, encore une fois, de recharge. On aura pas mal de visseries, tu pourras la fixer au mur et tout, ça c'est quand même plutôt sympathique. Bon, le pistolet, les câbles, tout ça, c'est livré avec et tout. Et on aura également deux petites cartes blanches qui permettront d'activer la machine. Et en plus, comme elles sont blanches, tu pourrais les personnaliser et puis mettre GLG charge. Allez, prenons un petit peu la taille de notre station. Allez, si on prend sur le site, 32,2, ouais, 18,9, ok. Et en fait, l'épaisseur 12 cm, bien. Bon, l'appareil fait 6 kg, c'est normal, il y a beaucoup d'électronique dedans et il faut convertir un peu tout ça. Allez, à l'avant d'un autre appareil, un écran de 4,3 pouces en LCD qui affichera évidemment la tension en fonction de la haute et branchée, le niveau de charge de la voiture, également l'intensité. Ensuite, évidemment, PLUI, puissance, soins, intensité et t'auras le nombre de watts. Bon, bien évidemment, c'est un produit qui est aux normes CE, ça paraît un peu évident, surtout avec des grosses tensions comme ça. Et aussi, il est IP55. Alors, s'il vous plaît pour mettre dans la piscine, on est bien d'accord, mais sachez que si vous le mettez en extérieur, qu'il pleut ou qu'il y a des intempéries, il sera quand même plus résisté. Alors, tu l'auras compris, c'est un chargeur de type 2, comme quasiment toutes les bagnoles maintenant, et il y a un câble qui est énorme. Et ça, c'est bien. Bah oui, encore une fois, il va y avoir des watts, donc il faut qu'il y ait un gros câble. Et la longueur du câble fait 5 mètres, puisque, bien évidemment, des fois, tu te gardes, t'es bien, t'es devant la prise et tout, donc là, c'est pratique. Mais des fois, tu te gardes dans le mauvais sens, tu te dis, ah, le chargeur, il est là, la voiture, il est là. Bon, là, je peux dire, avec un câble de 5 mètres, ah, t'es tranquille, et ça, ça fait plaisir. Alors, bien évidemment, tu ne pourras pas le brancher directement sur une prise, tu risques de faire disjoncter un petit peu tout. Il faudra le brancher directement sur le tableau électrique, en fonction de la version que tu auras pris. Tu tires un câble directement jusqu'à ton tableau électrique, et à ton tableau électrique, tu mets un disjoncteur qui est spécifique. Oui, parce qu'on peut quand même aller jusqu'à 32 ampères. Je regarde dans ton tableau électrique, généralement, c'est 25 ampères à la maison, voilà. Là, tu peux aller jusqu'à 32 ampères, donc forcément, il faudra mettre un câble spécifique adapté à ça, et il faudra mettre un disjoncteur spécifique. Et après, c'est toi qui choisiras soit 220, soit 380. Car oui, bien évidemment, ça reste de l'équipement domestique. Donc oui, tu pourras avoir jusqu'à 22 kW, mais ça sera en triphasé. Alors là, évidemment, en 220 volts, bah, t'auras un peu moins. Il paraît, évidemment, t'auras 7 kW, qui est déjà pas mal. Mais 32 kW, après, il faudra triphasé, donc il faudra voir avec ton opérateur pour installer du triphasé, ou alors c'est dans ton entreprise qu'il y a du triphasé. Là, tu branches, et là, donc, du coup, tu vas enquiller les watts, c'est le cas de le dire. Bon, malheureusement, moi, j'ai reçu la version 22 kW, ce qui est quand même la meilleure version, du coup, mais 380. Et j'ai pas de solution pour installer 380 ici, et les coûts pour installer le truc, juste pour faire la vidéo, étaient beaucoup trop élevés. Donc malheureusement, j'ai pas pu le brancher. C'est quand même un peu dommage, mais je vais voir si je peux me faire envoyer le 220 volts. Tu pourras également contrôler l'appareil directement en Wi-Fi. Ça peut être pratique pour avoir les informations comme ça, ou éventuellement pour faire varier l'ampérage, en fonction, par exemple, si t'as une installation solaire, ou en fonction du prix du kW, le jour et de la nuit, ça c'est toi qui bois, ou alors tu pourras l'activer avec les cartes de manche. C'est-à-dire, c'est pas, tu mets, tu branches. Soit il faut l'activer à l'application, soit il faut mettre une carte. Tu passes la carte dedans, et donc du coup, il te reconnaît, et là, tu vas pouvoir charger. Ce qui permet, si c'est pas, je vais pas dire un lieu public, mais un endroit où il peut y avoir du passage, par exemple devant ton garage, ou quelque chose comme ça, tu dis, voilà, là, je veux sécuriser le truc, il n'y a que moi qui charge, ou quelqu'un qui a la carte. Après, tu peux aller négocier la carte comme tu veux. Bref, c'est toi qui pourras choisir entre 7 kW et 22 kW. Prenons le cas, par exemple, de la BYD Dolphin qui fait 40 kW, on part sur une charge qui est entre 10 et 80%, on peut dire qu'on pourra faire, au mieux, une charge en 2 heures, ce qui est vraiment pas mal, et au pire, une charge en 5 heures, avec 22 kW, qui est déjà quand même plutôt pas mal, 5 heures, bon, 2 heures, c'est un film, 5 heures, c'est une série télé, voilà, et au moins, je veux dire, le truc, il est chargé 80%. J'essaie de maintenir combien, combien il faut le chargeur dans la vitrine, ou pour recharger ma Dolphin. Ah ouais, ça marche aussi. Bon, allez, si on prend la version 7 kW, on peut partir à partir de 193,99€, c'est pas excessivement cher, encore une fois, pour la version, alors, 2220 volts, 7 kW, si vous avez la possibilité d'installer du triphasé chez vous, encore une fois, triphasé, c'est 3 fois 120 volts, quoi. Voilà, 380, c'est quand même... Ah là, c'est une autre installation. 269 euros, pour la version 380, 22 kW, bon, je vous laisserai voir, éventuellement, si vous êtes dans un autre pays que la France, vous avez la possibilité de le payer hors taxe, on est à peu près sur les mêmes tarifs en dollars, donc, vu que le dollar est moins élevé que l'euro, enfin, bah, du coup, ça fait un peu moins cher. Bien évidemment, je vous mettrai les liens directement dans la description, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de ce chargeur. Moi, je trouve que, bon, le chargeur sur une prise 3,5 kg, c'est pas mal, et encore, je me suis rendu compte que ça a cramé pas mal de mes prises, puisque, à force d'enquiller les watts, bah, ça fait chauffer les câbles, parce que c'est pas vraiment adapté pour sortir 3,5 kg. Là, le fait de mettre 7 kg minimum et de tirer une ligne, bah, se permet déjà de recharger à 7 kg, et c'est quand même déjà pas mal intéressant, surtout si tu charges la nuit, ou t'es à la maison, ou juste comme ça, voilà. Et là, jusqu'à 22 kW, alors, cette possibilité-là, si vous avez une installation en triphasé, et moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et je me dis, bah, ouais, autant, quand je suis pressé, il me dit, il faut que j'en charge une demi-heure, il faut moins une certaine kW, nanana. Bah, autant, là, 22 kW à la maison, c'est un peu la solution idéale. Allez, bimbalaboom, tu mets comme toujours un pouce en l'air, t'as mis la vidéo, ou un pouce en bas, c'est-à-dire la vidéo, tu t'abonnes si c'est pas encore fait, tu mets un commentaire pour dire ce que tu penses de ces chargeurs-là, mais c'est vraiment une des nouvelles solutions, et encore plus, si t'as des panneaux solaires, là, donc, du coup, tu peux recharger, voilà. Bon, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, forcément, je vous kiffe, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Bye, bye.